Assise dans la cabine, les deux personnes étaient manifestement anxieuses dans l'attente de nouvelles. Heureux de voir arriver cette fin tant attendue, j'étais arrivé en avance et je les observais attentivement. Ce n'était probablement pas la fin qu'ils avaient en tête. Le premier était une personne que je connaissais bien, je l'avais reconnue mais je ne l'avais jamais rencontrée officiellement. Je disposais d'un dossier exhaustif sur lui, comprenant son histoire, ses antécédents professionnels et tous les détails de sa vie. De ses restaurants préférés à ses boissons alcoolisées et non alcoolisées préférées, en passant par ses magasins préférés, le contenu de son armoire à pharmacie et le solde de son compte en banque, tout m'était connu. C'était quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant, il y a seulement cinq semaines. Pourtant, il continuait d'ignorer qu'il était mon ennemi juré. Je connaissais encore mieux l'autre personne. Après avoir passé neuf ans avec elle, dont sept ans de mariage, je la connaissais sur le bout des doigts. Moi, Jex Simons, je connaissais ses moindres défauts et bizarreries, tout comme je connaissais ma propre identité. Oui, je savais beaucoup de choses sur elle, y compris beaucoup de choses qu'elle avait essayé de cacher parce qu'elle était assez naïve pour penser qu'elle pouvait avoir des secrets pour moi. On n'a jamais affirmé qu'elle était perspicace. Malheureusement, il y avait beaucoup de choses sur moi qu'aucune des deux ne connaissait. Si c'était le cas, nous ne serions pas dans cette situation difficile. C'est ce que j'espère. Qui pourrait être aussi naïf ? Sûrement personne. Entre six et dix ans. Il me semble qu'ils ont attendu assez longtemps. Le moment était venu d'y mettre fin. Je me suis assis en face d'eux en m'approchant de leur table. Bonjour, Heather. Demandez à votre mari d'aller dans un pub que nous ne fréquentons même pas et quelque peu étrange. Ce qui est encore plus étrange, c'est que vous semblez être accompagné d'un compagnon masculin, et j'utilise cette expression au sens large. Faites-vous allusion à cette discussion que vous avez jugée nécessaire entre nous ? J'ai posé sur la table un gadget de la taille d'un paquet de cigarettes et je l'ai allumé. Comme il n'y avait pas d'appareil d'enregistrement dans la zone, les diodes sont restées éteintes. Pour plus de sécurité, le haut-parleur n'émet qu'un petit bruit blanc. Une personne doit faire preuve d'une extrême prudence à tout moment. Je me suis rendu compte que j'avais perturbé leur préparatif. Le premier abruti a essayé de prononcer un mot. Monsieur Simons, nous ? Une main m'a été tendue. Jake, ai-je répondu ? L'abruti l'a jeté. Aucun homme digne de ce nom ne devrait jamais serrer la main de son patron. Je lui ai écrasé la main et j'ai pris plaisir à sentir sa douleur en m'agrippant fermement à lui. J'ai dit « Pas un mot de toi, crétin », la mâchoire serrée et un faux sourire sur le visage. C'est clair ? Calmez-vous, ou vous risquez de perdre bien plus que votre emploi. En tant que dactylographe glorifié, un artiste dont la main serait écrasée verrait son potentiel créatif sérieusement limité. La saveur de ma femme m'horripile. Il s'est empressé d'acquiescer. J'ai continué à exercer une pression sur sa main, prenant plaisir à le voir mal à l'aise. Maintenant, mon chéri, pourquoi m'avoir fait venir ici ? Je vais maintenant parler de ma femme, celle que je prétends aimer le plus et qui est aussi la mère de nos enfants. Regardant sa pitoyable sauvegarde, elle se renfrogne. Mon chéri, je crois qu'il est temps que nous nous rencontrions. Nous aussi, nous avons un secret à révéler. Nous pouvons gérer cela comme des adultes, même si je sais que ce ne sera pas facile. C'est ce que Marty et moi. Oui, je comprends. Une liaison de cinq semaines. Simplement des relations sexuelles. Vous essayez d'éviter de me blesser. Toujours la même chose. Et si on allait droit au but ? Gerc a laissé échapper un petit gémissement lorsque je me suis amusé à lui serrer la main. Son expression d'incrédulité n'avait pas de prix. Elle a regardé son amant pitoyable, qui était manifestement bouleversé. Soyons francs et sincères. S'il vous plaît, saisissez ceci. Ce n'est pas le cas. Pour autant que je sache, cela ne changera rien à notre relation, tu m'aimes toujours, ce n'est qu'une phase, cela restera un secret entre nous, cela nous renforcera, etc. Être une victime consentante est tout ce dont tu as besoin pour que je t'accepte. Cela n'arrivera pas. Pas du tout. Autre chose ? J'ai presque souri. Il y avait cette expression reconnaissable. Elle ne pouvait pas me supporter. Elle avait de plus en plus de mal à garder son sang-froid. Arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, a-t-elle crié. Ça va se faire, Jack, ou je te tiendrai pour responsable. Tu comprends ? Tu vas tout perdre. En bas, tu vas. Je suis conscient. Une maison, une famille et un pécule. Vous allez m'épuiser, me nettoyer, etc. Pas du tout. Ça ne se produira pas. En aucun cas. Y a-t-il d'autres points à aborder ? J'ai serré mon poing autour de celui de Jerk, sentant quelque chose se fissurer alors qu'il s'enfonçait dans sa chaise en gémissant. S'il te plaît, Marty, parle. C'est toi qui l'a voulu, a-t-elle insisté. Je me suis assuré qu'il resterait silencieux en le fixant du regard. La première secousse s'est contentée de gémir. On dirait qu'Ezer est toute seule. Ton jouet n'a pas d'opinion. Jack, je suis très sérieuse en ce moment. Reste en dehors de mon chemin. Soit tu es d'accord avec ça, soit je vais te posséder et te baiser. Je ne comprends pas. Mes plus sincères excuses, mais tu es complètement déconcerté par toute cette situation. Au cours de nos neuf années de vie commune, je n'ai jamais eu d'idée novatrice. Cependant, je vais t'expliquer ce qui se passe. Dès que toi et le garçon qui t'aime sortez, vous disparaissez. Dans les 48 prochaines heures, vous quitterez définitivement l'État. À partir de ce moment-là, nous ne nous reverrons plus jamais. Chacun d'entre nous repart à zéro. C'est juste, n'est-ce pas ? D'un geste rageur, elle s'écrit, vous êtes fou ? Pourquoi serai-je d'accord avec ça ? Vous voulez voir demain, je suppose. Aucun de vous n'acceptera mon offre à moi que vous ne le fassiez. C'est facile. Est-ce notre dernier arrêt ? Une merveilleuse expression se dessine sur son visage. Des émotions telles que la colère, l'inquiétude et la terreur ont traversé son beau visage. En toute franchise, je dirais qu'elle est un peu trop attirante. Je crois que c'est là son problème. Ses jolies filles pensent qu'elles peuvent s'en tirer à bon compte. En réalité, peu de gens en sont capables. Vous ? Jake ? Tu me menaçais ou quoi ? C'est aussi votre femme ? La mère de vos enfants ? Tu m'aimes tellement que tu ne me ferais jamais de mal intentionnellement. Oh, je ne le ferai certainement pas. Cependant, j'ai fait en sorte que cela se produise. Laissez-moi vous expliquer. Il y a votre voiture sur le parking. Remplissez le coffre de valise. Le distributeur est verrouillé et vos cartes ne fonctionneront pas. Sous le siège, vous trouverez une enveloppe contenant 7000 dollars. Une somme supplémentaire pour chaque année de mariage. Prenez la route et continuez jusqu'à ce que vous ayez franchi la frontière de l'État. Tant que vous partez de ma vie, l'endroit n'a pas d'importance. Oh, mon Dieu, nos petits ! Sérieusement, tu ne crois pas que... Tu aurais dû y penser avant de me trahir. Une demi-heure. Agissez d'ici là. Le temps presse. Offre spéciale, mon amour. J'ai jeté un coup d'œil rapide au premier douille. Vous avez la même date d'échéance. Quoi qu'il y ait dans votre véhicule, 15 minutes. Sortez d'ici avant que je ne perde la main. Si vous vous croisez accidentellement, vous êtes éliminé. Oh, je vois. Hé, Jake. Je ne vais pas le faire. Heather, adieu. Vous étiez assez respectable pour être de merveilleux enfants. Quelle personne naïve et malhonnête vous êtes. Bonne chance. Restez calme, faites ce que je dis, et de temps en temps j'enverrai des photos de mes enfants. C'est ce que je ressentirai dans un an qui le déterminera. Je l'ai embrassé sur la joue, j'ai récupéré mon appareil et j'ai laissé tomber 20 dollars sur la table. Il faut se dépêcher. N'ayant pas envie d'écouter leur dispute, je suis parti. Je me suis allongé à plat ventre sur le parking, sur mon coffre, face au leur. Je regarde l'heure. Il ne reste plus que 12 minutes. Moins de 3 minutes plus tard, ils sont sortis. On aurait dit que le premier abruti avait fini par avoir des couilles. Épuisé, il s'est approché de moi en piétinant. N'essaie pas. Il n'y a pas moyen. Ce n'est pas un comportement typique. Je refuse d'être retiré de l'état. Il reste 9 minutes. En pleine journée, en 9 minutes, je ne pense pas que vous me feriez du mal. C'est du bluff. Je pourrais appeler les flics. Je ne vous ferai pas de mal. Je n'ai jamais laissé entendre que je le ferai. Même si ce n'est probablement pas dans les 15 prochaines minutes, quelqu'un pourrait le faire. En supposant que vous ne soyez pas assez naïf pour rentrer chez vous, vous avez 4 heures. Si vous ne partez pas dans les 8 minutes, une pression supplémentaire sera exercée pour que vous y accordiez toute votre attention. 2 heures et 42 secondes. Mon époux bien-aimé s'est rapproché. Jake, je t'en supplie. Pourquoi ne pouvons-nous pas converser ? Mes excuses, d'accord ? Il n'y avait pas de malice derrière cela. Il ne vaut même pas la peine d'être considéré. Il m'a mis entre ses mains. Je suis complètement innocent. C'est réparable. I. Oui, tu vas être fidèle, tu vas te racheter, et tu vas faire de moi l'homme le plus heureux de la ville, non, de l'État. Oh, bien sûr. Désolé, mais ça n'arrivera pas. Il y aura des répercussions si vous trichez. Exactement 65 secondes. Tandis que sa main blessée se tordait, son misérable amant retira son téléphone. Je contacte les forces de l'ordre. Ils résoudront ce problème. Un jour. Les officiers ne sont pas appréciés par mes associés, c'est vrai. Mon arrangement de 4 heures pourrait être gâché s'ils en repèrent un. C'est à vous de décider. Vous croyez vraiment qu'ils n'arriveront pas dans moins de 5 minutes et 35 secondes ? C'est comme si Heather avait compris. Elle a furieusement claqué le téléphone. Ils ont commencé à se chamailler après cela. Elle s'est précipitée vers sa voiture, a fouillé sous le siège et a trouvé son enveloppe. Non seulement tout y était, mais elle perdit du temps à la compter. Qu'est-ce qu'elle s'attendait à découvrir avec seulement une minute à perdre ? Le jongleur une tente prudemment d'insérer la batterie et de fermer le dos de son téléphone tout en jonglant maladroitement. Décision erronée. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse être plus naïf qu'Hazer, mais cela prouve que l'ignorance n'a pas de limite. Alors qu'elle s'approchait prudemment de moi, elle a démarré sa voiture. Elle a baissé la vitre et a dit « Je suis désolé, Jacques, tout en restant à bonne distance. » Que diriez-vous de 4 heures ? Pour l'instant, 3 heures et 45 minutes, ai-je répondu. « Communiquer mon affection aux enfants. Concocter une histoire convaincante, d'accord ? » Elle m'a peut-être arraché des émotions avec son visage baigné de larmes. « Pas du tout. Oui, je le ferai. » « Fais attention, d'accord ? » Elle a acquiescé d'un signe de tête. « Un jour, peut-être, un appel avec des photos ? » « Vous me direz si je peux rentrer chez moi en toute sécurité, n'est-ce pas ? » J'y réfléchirai. En serrant la cuisse, l'abruti numéro 1 a poussé un cri. Le temps imparti est écoulé. « C'était à peine un frottement, » m'exclamait-je. Une minute jusqu'à l'arrivée d'un motivateur plus persuasif. Un indice possible était le point laser sur sa poitrine. Tandis que l'effrayé boitillait jusqu'à son véhicule, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En entrant dans le flux de circulation, les roues arrières de Heather ont émis un bruit de crissement. Les enfants seraient résistants, même s'il serait difficile de leur expliquer les choses. Ils rencontreront très bientôt une nouvelle maman. Le monde est rempli de nombreuses femmes. Peu de temps après que le premier abruti a quitté le parking en dérapant, j'ai pris ma voiture et je suis parti. Grâce à la journée supplémentaire, j'ai pu me préparer à affronter les jeunes. Leurs grands-parents les accompagnaient. Une nuit pour moi seule aurait été parfaite pour me détendre, me relaxer et peut-être même boire un verre. Le deuil d'un conjoint n'est pas courant. Une fois rentrée chez moi, je suis allée dans mon bureau et j'ai récupéré les traceurs GPS. Alors qu'elle poursuivait son voyage vers l'Est, elle a progressé. Même si c'était un peu plus loin dans cette direction, c'était probablement le bon choix. Mon cœur s'est serré si elle devait se faire arrêter ou rencontrer des problèmes mécaniques. C'est une mauvaise nouvelle. Il n'était pas aussi malin, d'après son pisteur. Il était complètement naïf de sa part de penser qu'il pouvait se cacher dans son studio. Une action stupide. J'ai consulté ses appels. Il n'y avait pas de connexion quand j'ai essayé d'appeler sa mère et le numéro de ma femme. Il a pris une décision stupide. Astucieuse de sa part. Il n'y a pas de police ni de 911. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Les brouilleurs de portables allaient rendre les contacts extérieurs difficiles une fois qu'ils se seraient terrés. Je me suis servi une bonne quantité de Jim Beam Black et je me suis mis à l'aise. Quelques instants après avoir regardé son GPS passer la frontière de l'État avec plus de 30 minutes d'avance, j'ai reçu un appel. Elle est sauvée. Ma seule expression a été la gratitude. Un autre appel est arrivé 30 minutes plus tard. Cible éliminée. Le cœur lourd, je me suis servi mon dernier verre. C'est idiot. Le GPS non plus. Merci. Sommes-nous sur un pied d'égalité maintenant ? La dette est réglée, demande la voix. Nos scores sont égaux. Il n'y a pas d'ambiguïté. Merci, ai-je répondu. Mon cœur a sombré. Une bière à la main, j'ai pris ma guitare préférée et j'ai commencé à jouer ce morceau classique de Garce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada